Merci de nous retrouver sur InfoLive TV. Voici les derniers titres de l'actualité. 6 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des raids aériens de Zahal, dans la bande de Gaza, alors qu'Israël et le Hamas sont au dernier stade des négociations pour parvenir à un cessez-le-feu. Parmi les victimes, 5 appartenaient au djihad islamique et le 6ème à l'armée de l'Islam, une organisation considérée comme proche d'Al-Qaïda. Pour le porte-parole du Hamas, les raids israéliens sont une tentative de faire échouer les négociations de trêve. Ces violences surviennent alors que de sources officielles égyptiennes, on annonce que la trêve entre Israël et les factions palestiniennes pourrait entrer en vigueur dès jeudi. Le porte-parole du mystère des affaires étrangères israéliens a quant à lui déclaré qu'il n'était pour l'heure au courant d'aucun accord. Un cessez-le-feu inclurait l'arrêt des tirs de roquettes, des raids israéliens sur Gaza, mais aussi l'allègement du blocu sur la bande de Gaza. Les pourparlers indirects entre Israël et la Syrie progressent. A Luxembourg, le ministre des affaires étrangères turc Ali Babakan s'est dit optimiste quant à la tenue de deux nouvelles réunions le mois prochain. Babakan n'est pas rentré dans les détails des pourparlers, mais souhaite officiellement que la Turquie maintienne son rôle d'état médiateur. La reprise du dialogue indirect entre la Syrie et Israël avait été annoncée le 21 mai par Israël, la Syrie et la Turquie. La police israélienne a arrêté deux habitants de l'implantation de Tzoutia près de la ville de Hebron. Suspectés d'avoir frappé des Palestiniens il y a une semaine, ils ont été placés en garde à vue et interrogés. Selon le rapport de police, quatre membres d'une même famille palestinienne ont été attaqués par les deux hommes dont le visage était masqué. Une femme avait alors été sérieusement blessée. Les Etats-Unis font pression sur Israël au sujet de la région des fermes de Sheba, située sur les hauteurs du Golan à la frontière avec le Liban. A l'issue d'un entretien avec le Premier ministre libanais, Fouad Signora, la secrétaire d'Etat américain, Condoleezza Rice, aurait ainsi estimé que le moment était venu pour parvenir à un accord sur la question des fermes de Sheba, conformément à la résolution 1701. Cela inclurait un retrait israélien de ce secteur frontalier controversé. Quelques mots d'économie. Selon la Banque d'Israël, l'index des prix du marché de consommation en Israël augmenterait de 3,3% dans les douze prochains mois, dépassant ainsi les estimations du gouvernement. La précédente enquête menée par la Banque d'Israël le 18 mai dernier avait davantage prédit une hausse des prix de 3,1% pour l'année 2008. Pour autant, la hausse globale des prix pourrait stabiliser l'inflation actuelle. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur infolive.tv Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada